Tiens Charlotte, puisque tu es là, parle-nous de ton invité mystère. Ah, mon invité mystère ! Alors, Yann Alexander, mon cher Yann. Tu lui as préparé quelque chose à ce que je vois apparemment. Oui, oui, je lui ai préparé quelque chose. Ah, ça va être tête, je crois. Alors, d'abord je vais te demander, effectivement, puisqu'on ne va pas prendre l'ascenseur ensemble, nous, mais de te présenter en quelques mots. Voilà, comment te présentes-tu ? Alors, quand je suis de mauvaise humeur, je dis que je suis pénible et fantasque. Et quand je suis de bonne humeur, je dis que je suis pénible et fantasque. Bon, dis-moi, comment tu vas aujourd'hui ? Pas bien du tout, mais jamais bien. Je m'y attendais, c'est la réponse typique de Yann Alexander. Éternel névrosé depuis le 13 septembre 82. Bon, alors moi je vais te dire un peu comment je te vois, d'accord ? Merci, j'ai peur, mais bon. Alors, Pince sans rire, entre autres. Je dirais que tu es un personnage étrange, étonnant. Voir d'étonnant dans le monde de la chanson française, en fait. Ni chanson française, justement, comme on l'entend, comme les puristes de la chose l'entendent, ni rock, ni folk, ou autres. Poète, des choses de la vie, pianiste mélancolique, un tantinet moqueur, voire très grinçant, parfois. Tu aimes bien grincer. Mais non, j'aime tout le monde. Oui, mais tu as quand même quelques titres bien critiques de ce que l'on vit depuis un certain temps. Oui. Comme un poisson dans mon assiette, que j'espère qu'on entendra sur ce plateau, pourquoi pas, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, qui parle des beaux de people, qui viennent mourir malheureusement sur les plages. Tu parles aussi de la famille, avec un ton un petit peu acide quand même. À table, on parle souvent à table en famille, des choses qui ne sont pas forcément très sympathiques. À côté de ça, il y a des poésies tendres pour ta mère. Ton fils, aussi. Ou des récits sur ta vie colorée, dans tous les sens du terme, évidemment. Souvenir d'enfance, d'adolescence. Indéfinissable, inclassable, dans un monde bien rangé, qui veut mettre tout en boîte avec des étiquettes. Tu prends l'ornithorynque, pour complice. C'est mon animal fétif. Voilà, et tu en fais même le titre de ton dernier CD. Exactement. Voilà, et ça te va très bien. Oui, je l'adore. C'est quelqu'un, moitié canard, moitié castor. Moi, je kiffe, je veux dire. Ben voilà, c'est ça. Moi, je suis moitié noir, moitié blanc, donc moitié canard, moitié castor. J'adore. Ça te va très bien. J'adore. Et de plus, tu reprends aussi des chansons en concert de Catherine Ribéraud. Ah, c'était une collègue, pas à son âme, oui. Voilà, que tu as connue, et qui était elle-même un peu hors-piste, un peu beaucoup hors-piste, permanent. Une écorchée vive, qui criait parfois autant qu'elle chantait ses émotions, ses révoltes. Tu veux bien nous en parler un peu ? Oh, Catherine, c'était pas une amie, mais c'était une collègue, effectivement. On se connaissait un peu via Facebook, et puis après, je suis allé la voir quand elle était un peu abandonnée par le métier. Elle était dans une maison médicalisée en Allemagne, à l'époque, avant d'être apatriée à Martigues. Et je tenais à la voir en face pour, je dirais, dire aux gens qu'on les aime avant qu'ils ne soient plus de ce monde, tout simplement. Et parce que je trouvais qu'elle disait des choses, même si elle et moi, nous sommes très différents, mais il y a beaucoup de choses qui nous lient. Peut-être une forme de sourde révolte permanente. Alors moi, comme je suis fils de diplomate, j'ai peut-être un côté plus polissé. Elle, elle n'était plus rentre-dedans. Oui. Mais il y a une colère permanente qui nous anime, et en même temps, un désir fou d'amour, de voir le monde à travers l'amour, et une certaine forme de sensualité. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué chez elle. Oui, et tu reprends ces chansons avec beaucoup de respect, d'ailleurs. Je les reprends avec beaucoup de respect, je l'espère, et je les reprends parce que je me les approprie. Je n'aime pas les hommages, genre on chante pour faire un hommage, ou on essaye d'imiter. Non, c'est moi, avec mon vécu, mais par rapport à des chansons qui me parlent, quoi, effectivement. Et du coup, t'as fidélisé quand même, aussi bien avec tes chansons qu'avec les chansons de Catherine Ribeiro, t'as fidélisé un public qui te suit depuis combien de temps maintenant ? Depuis plus de 20 ans. C'est pas mal quand même, depuis plus de 20 ans. Oui, j'ai commencé à Angers, puisque ma grand-mère habitait à Angers, et donc j'ai commencé à Angers en 2003. Donc on a fêté les 20 ans de chansons avec les musiciens l'année dernière. C'était O'Lincoln, qui est une très belle salle dans le quartier des Champs-Elysées. Et puis, effectivement, alors après, la fidélité d'un public, c'est compliqué. Je n'ai pas un public énorme, mais c'est vrai que c'est un public qui est toujours là. Et étonnamment, partout où je vais, c'est-à-dire même en province, avec ma collègue Véronique Aboudiceva, on a chanté vendredi et samedi dernier à la Charité sur Loire. Et vendredi, c'était complet. Et samedi, c'était quasiment complet. Il y a des gens qui se suivent un peu sur tout le territoire. Donc il y a un public pour ça. Oui, mais c'est ce que je te disais, en fait. C'est ce que j'entendais par fidélité. Oui, mais je dis ça parce que, pour moi, ce n'est pas acquis. Ce n'est jamais acquis. Non, ce n'est jamais acquis, mais n'empêche que, moi qui te suis depuis quelques années, je le constate quand même qu'il y a du public qui te suit régulièrement.